Bonjour les amis c'est Raftor, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on fait le unboxing de la Atomi, la Atomi, je l'ai noté sur le côté, la Atomi E20 Petite trottinette à 200 balles, je pense que ça va être fantastique donc restez bien concentré jusqu'à la fin de la vidéo On va voir si c'est une bonne machine, si elle est éclatée, voilà 200 euros, c'est quand même un prix extrêmement bas donc on va voir ce que ça donne concrètement Donc ça va être le unboxing, après je vais la tester vite fait à la fin de la vidéo et vous partager mes premières impressions sur cette trottinette électrique Vous dire si elle est mieux que la Kugoo S1 Pro qui est ma trottinette électrique préférée actuellement à 200 euros Et franchement elle est très dure à détrôner parce que pour l'instant je ne trouve pas mieux que cette trottinette à 200 balles Et si vous aimez mes vidéos pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à regarder dans la description mes liens pour me rejoindre sur Instagram Je donne plein d'exclus, je fais des stories, je partage des petits trucs sympas, des petits secrets que je partage nulle part ailleurs Donc rejoignez moi sur Instagram et puis si vous voulez acheter un véhicule électrique, téléchargez la liste Vous aurez la liste des meilleurs véhicules électriques du marché au meilleur prix, voilà Cela étant dit c'est gratuit, c'est dans la description Alors j'ai encore oublié mon cutter donc on va faire un déballage un peu brutal Allez c'est parti, en mode industriel j'arrive, je déboîte le carton, je monte la trottinette, j'ai pas de temps à perdre les gars Hop là, ok les gars on s'active, on déboîte ce putain de carton Ah ouais c'est bien emballé, ok 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 ok, ça va vous plaire Ok les amis je pense que cela va vous plaire Alors comment ça fonctionne ? Allez on va faire la méthode brutale Vous êtes prêts les amis ? 3, 2 et voilà c'est la fin de la vidéo Alors on va faire un peu le ménage Donc premièrement je peux vous dire qu'elle est bien emballée Elle est bien protégée, elle est beaucoup plus belle que ce à quoi je m'attendais Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Là c'est vraiment un modèle beaucoup plus sympathique qu'il en a l'air en photo Donc ça c'est une excellente nouvelle Tout à l'heure je faisais une vidéo Donc je déballais une autre trottinette électrique Je déballais la e-scooter i9 Et il y a eu un coup de vent Et là tout ça, c'était éparpillé Et c'est parti d'un coup J'ai commencé à courir comme un malade pour aller tout récupérer En même temps c'était en train de filmer là En même temps j'étais avec mon casque en train de courir comme ça Enfin bref, c'était marrant Bon il n'y avait personne pour me voir et se moquer de moi Mais moi j'ai bien rigolé quand même Je me suis dit mais c'est quoi ce métier ? C'est à dire je suis dans la rue, je suis casqué, je mets des caméras et tout Et je me mets à courir comme une autruche Franchement c'était marrant Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a dans ce carton ? Chargeur Alors le chargeur, il est, ah j'allais dire qu'il est éclaté au sol Comme on dit dans le jargon Mais en fait ça va, non ça va On a un chargeur 2 ampères Donc un petit chargeur 2 ampères Je pensais qu'il était vraiment éclaté mais ça va en fait Il est plutôt qualitatif, ça passe Ensuite on enlève les mousses Oh les gars je suis excité à chaque fois que je déballe une trotte Vous pouvez pas savoir, je kiffe mais je kiffe Mais je kiffe les amis Mais oh la 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 Même quand c'est des petites trottes je kiffe Je suis excité les amis d'ailleurs Je suis en train de discuter avec des revendeurs Si on bosse ensemble les gars Vous allez péter un câble Non vraiment vous allez péter un câble Mais c'est pas une blague, c'est pas une exagération Vous allez péter votre cerveau Franchement elle est bien emballée Au moins il n'y a pas tout qui s'envole Et c'est du polystyrène mou Moi ça m'arrange parce que le polystyrène dur Ça part par terre, ça fout le bordel Donc ça c'est cool Alors la trottinette fait 15 kg On a un moteur qui peut monter jusqu'à 500 watts Et on a 30 km d'autonomie annoncée Avec une vitesse maximale de 25 km heure Et des pneus de 8,5 inch C'est à dire 8,5 pouces Là il y a du détail, elle est belle Elle est... J'ai envie de la tester tout de suite Je vais finir de la monter au lieu de vous raconter ma vie De jeune youtuber inexpérimenté Qui se fait un peu manquer de respect par les conditions météorologiques Regardez encore une fois il tombe le carton C'est brutal comme taf Je kiffe Alors Waouh Ah les gars Elle est trop stylée Waouh Et je m'attendais pas à ça Elle est méga stylée Ok donc je vais... Allez faut vraiment que je la déballe et que je la monte Parce que je la kiffe Je la kiffe déjà Ok une bonne protection Alors les amis j'ai une première déception Mais c'est pas bien grave Mais c'est un peu chiant C'est ça les amis Faut monter la baie qui soit même Il y avait deux vis à mettre Et peut-être deux écrous Je sais pas trop Et c'est pas mis Donc ça c'est un peu dommage Voilà j'ai cru que c'était rayé Mais en fait c'est juste un plastique qu'il faut enlever Heureusement Hop là On dirait qu'il y en a encore du plastique Donc voilà un peu la bête les amis On va voir le système de pliage Ce que ça donne Parce que Je sais pas Il a l'air bizarre Vu comme ça il a l'air chelou un petit peu On a la marque Atomy Le deck caoutchouc C'est ce que je préfère Le petit moteur dans la roue avant Qui monte jusqu'à 500 watts Le petit frein à disque de 120 mm Donc on va monter ça rapido Et après on va l'essayer Parce que j'en ai marre de monter des trottes déjà On va vraiment l'essayer Ça va être plus drôle Ok les amis Je viens de finir de monter la Atomy Elle est vraiment spéciale Est-ce qu'elle va être meilleure que la S1 Pro ? Ah ouais alors attends Il y a trop de trucs à dire Wow Déjà il y a une indication pour mettre des clignotants Il y a une indication de clignotants Ils sont où les clignotants ? D'accord il n'y en a pas Il n'y a pas de clignotants mais Voilà C'est marqué Ok Ok alors là je suis en train de tester la trotte Elle est surprenante Elle est sympa Elle est surprenante Elle est joueuse Elle est marrante Le guidon est large On est super confortable Regardez ça dérape Ça réaccélère Bon elle n'est pas hyper puissante C'est du 350-500 watts Dans cette plage là Par contre le frein est hyper puissant Le frein est hyper puissant Et on a une accroche terrible Donc ça c'est génial Elle est très joueuse Celle-ci elle me plaît beaucoup Ah ouais putain Ah ouais putain le frein Wow Là le frein il déglingue C'est génial Ah putain les freins sont incroyables L'écran est génial aussi regardez Sur l'écran on a Les kilomètres heure On a la puissance d'accélération Le mode sport Ou le mode normal Donc on va se mettre en mode S Normal Le point positif C'est que cette trotte Ebrida à 25 km heure Contrairement à la Kugoo S1 Pro Oh la vache le frein Elle freine méga bien Et en fait ce que je kiffe C'est que On peut freiner genre en faisant en dérapage Et là quand on réaccélère Ça repart direct Il n'y a aucune latence Donc ça c'est top Ça c'est vraiment top Donc comme je le disais La trotte Ebrida à 25 km heure Elle a une bonne petite gouache Pour une 300 watts Elle par contre elle est très satisfaisante Alors est-ce qu'elle est mieux Que la Kugoo S1 Pro Franchement Elle a de bons arguments Sans déconner elle a de bons arguments Je l'aime beaucoup déjà Franchement je la kiffe bien C'est une petite trotte What the fuck J'ai pas fait de roue avant quand même Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai fait de roue avant je crois Je viens de faire une putain de roue avant Et alors qu'il n'y a qu'un frein arrière Et j'ai pas compris J'ai pas tout compris là Bah franchement cette petite trotte me plaît beaucoup On a un confort sur le guidon On est large sur le guidon On a des modes sympas Un affichage très très cool Vous voyez quand on accélère là On a comme en fait Un contour Virtuel bien sûr Parce que c'est de l'électrique etc Vous connaissez un peu la chanson Alors je vais faire un test de robustesse un peu Je vais la secouer Ouais je pense que Je pense que robustesse C'est pas de la merde Regardez Là je la défonce hein Regardez j'ai un peu la défoncer Ouais franchement je la défonce bien Et ça bronche pas Y'a pas de jeu On se sent à l'aise Même quand on fait le couillon Le frein par contre est génial Je crois que c'est la trotte Qui freine le mieux que j'ai testé Sur du petit moteur Ouais vous pouvez faire le con Franchement Franchement Putain de 100 balles Est-ce qu'elle est meilleure que la S1 Pro Les amis je sais pas Alors là il me faudrait du temps Pour me faire mon avis Je veux pas vous dire de conneries Comme ça Sur le coup de l'excitation Mais elle est putain de sympa Bon Si vous voulez un test complet Dites le moi dans les commentaires De cette vidéo Si vous voulez un test d'autonomie Pareil Dites le moi dans les commentaires De cette vidéo Et si la vidéo vous a plu Mettez un like Et abonnez vous C'est hyper important Vous trouverez le lien De la trottinette électrique Dans la description Putain que je la kiffe Alors là les gars C'est un grand oui C'est un grand oui Elle est putain Elle est sympa Elle est vraiment sympa Atomie là Je vais faire une petite pause Comme ça Pour la miniature Allez je fais une petite pause Pour la miniature Ah c'est lourd les gars Ah putain Alors sans déconner Cette trottinette C'est un grand oui Je m'attendais clairement pas à ça Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus basique Ah ouais non non Franchement c'est C'est un oui les gars C'est un oui Waouh Je kiffe Je kiffe à un demi tour Et réaccélérer comme un bourrin Ah c'est super Cette trottinette c'est super C'est un grand oui C'est une grande validation Alors ça aucun doute Là dessus Alors ça clairement C'est une trottinette Que je peux vous recommander Je la kiffe En 5 minutes même pas Je la kiffe Les gars Vous pouvez pas savoir Donc je suis vraiment content D'avoir cette trottinette Je vais vraiment la rouler Je vais en profiter de celle-ci Parce que je la kiffe Mais vraiment Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Likez cette vidéo Abonnez-vous Vous trouverez la trottinette Dans la description de cette vidéo Vous pouvez lâcher sur Geekbuying C'est là-bas que je commande Toutes mes trottinettes Fiable, efficace Et tout Ils sont très très bons Surtout ils sont pas chers Franchement C'est des trottinettes Les moins chers du marché Donc foncez chez Geekbuying Je vous mettrai un lien Dans la desk Et si vous voulez un code promo Allez télécharger la liste Ça sera dans la description De cette vidéo Sur ce on se dit A tout de suite Dans la prochaine vidéo Qui va s'afficher à l'écran Et pour les autres A très vite C'était Raftor Prenez soin de vous Bye bye